salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai envie de vous partager 10 idées cadeaux pour les maîtresses parce que c'est une vidéo que je vous avais fait il ya quand même maintenant quatre ans ou cinq ans je ne sais même plus vous la remettrez ici dans le petit si ça vous intéresse d'aller la voir vous avez fait les cinq idées cadeaux pour une maîtresse évidemment dans cette petite vidéo c'est pour vous donner des petites idées parce que je sais qu'en fin d'année on galère moi même je galère pour trouver des cadeaux pour les maîtresses atsev etc du coup j'avais envie de vous partager 10 petites idées qui sont plus ou moins petit prix ou plus gros prix ça dépend évidemment des budgets de chacun des budgets des classes aussi parce qu'il arrive parfois que certaines classes mettent en place des cagnotes en tout cas je vous donne des petites idées et je vais essayer de vous mettre des petits close up de petites choses au fur et à mesure si j'y arrive si j'ai le temps si j'arrive à tout faire dans les temps mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira n'hésitez pas à me dire si ce thème vous plaît et vous intéresse n'hésitez pas à mettre tout de suite un like à vous abonner si ce n'est pas encore fait puisque tous les samedis ici on a rendez vous avec une vidéo souvent sur le thème des professeurs des écoles et le thème de la maîtresse je voulais juste vous dire évidemment dans cette petite vidéo que c'est un petit disclaimer on arrive vers la fin de l'année et je n'ai pas fait cette vidéo pour recevoir moi même des cadeaux je préfère le préciser je fais cette vidéo pour aider ceux qui souhaitent avoir des petites idées mais moi je n'attends rien à part une chose et je voulais dire en premier pour la fin d'année mais sinon vraiment s'il ya des parents qui passent par ici non 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 pas de cadeau ça va très bien je préfère juste le dire je fais pas cette vidéo pour avoir des cadeaux c'est juste pour donner des petites idées en tout cas le numéro 1 le best of the best cadeau numéro 1 moi qui me fait le plus plaisir quand quand ça arrive c'est le merci oui alors ça paraît tout simple mais c'est pas forcément dit tout le temps oui moi j'aime bien quand les parents ou les enfants viennent me dire merci merci maîtresse pour cette année merci pour tout ce que vous avez fait merci on a passé une bonne année on s'est épanoui vraiment déjà tout ça c'est juste pour moi le bonheur et alors le sommaire c'est quand on a une petite carte ou un petit mot un petit mot avant j'adore moi quand les enfants viennent me mettre un petit mot doux avec merci maîtresse ça fait toujours plaisir vraiment ces petits mots doux comme ça des petites cartes avec des petits mots doux vraiment c'est c'est ce que je garde le plus j'ai une boîte à l'école et je pense que j'en ai une aussi à la maison avec toutes mes petites cartes comme ça de mes élèves ou des parents qui m'ont laissé un petit mot donc voilà ça c'est la base je trouve pour la fin d'année scolaire en deuxième idée cadeau qui est pas forcément très cher et que vous pouvez aussi faire vous même alors vous pouvez aussi les acheter je pense tout fait sur des créatrices etc c'est des petits cadres avec écrit maîtresse karine par exemple avec le nom de la maîtresse ou le prénom de la maîtresse je sais qu'il en existe plein je sais qu'il y a des des copines et des mamans qui les fabriquent pour les pour les maîtresses et honnêtement je trouve ça trop bien alors moi j'en ai pas mais j'ai une collaboratrice on va dire ça comme c'est créatrice sur un stack qui est en train d'en fabriquer une avec écrit maîtresse et bah moi j'adore en fait je trouve ça trop bien le concept de la petite ardoise personnalisée avec écrit maîtresse karine que vous pouvez mettre dans votre classe ou sur votre porte votre porte de classe tout simplement souvent quand vous êtes là installé depuis quelques années c'est super sympa ça vous fait la petite pancarte comme ça je trouve que c'est classe et pas forcément maternelle donc c'est une super idée qui coûte pas forcément très cher en troisième idée c'est le fameux planeur du professeur des écoles oui ce planeur là où le bullet journal ou l'agenda du professeur des copains tout ce qui concerne les professeurs des écoles ça peut être un super cadeau de fin d'année alors évidemment si on en reçoit 25 mais en tout cas si vous cherchez une idée sympa si l'enseignant ne l'a pas acheté c'est vrai que c'est une bonne idée le planeur bullet agenda ou les agendas qui existent il en existe plein 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 de différents un planeur spécial maîtresse ou un agenda spécial professeur des écoles ça fait toujours plaisir c'est très utile vous pouvez aussi investir dans tout ce qui est papeterie des petites trous des petits stylos des petits post-it trop mignon voilà ça c'est des trucs qui servent tout le temps ce genre de petites choses alors là c'est le concours qu'on vous prépare sur un qui est en ligne sur instagram si vous voulez aller me rejoindre mais voilà ça c'est à gagner pour vous et voilà c'est des cadeaux qui font super plaisir ce genre de petit kit comme ça avec des stabilo pastel moi j'en ai même pas dans la classe et sachez que voilà je pense que ça plaira à des profs qui aiment bien la papeterie ça fait vraiment plaisir donc sachez que tout ce qui est agenda petit carnet de notes ou papeterie moi je trouve que c'est une valeur sûre comme petit cadeau de fin d'année troisième cadeau aussi qui fait super plaisir moi j'adore aussi en recevoir ce sont des livres de littérature de jeunesse alors en plus si moi je reçois des livres harry potter n'en parlons pas je serais juste en kiff mais voilà tout ce qui est livre de littérature de jeunesse qui peuvent nous servir dans notre classe qui peut nous servir avec nos enfants moi je dis pourquoi pas quoi c'est une super idée un livre un bon livre de littérature de jeunesse peut coûter entre 5 10 15 euros 20 euros grand max ça dépend le budget et honnêtement c'est un super beau cadeau pour une fin d'année ça demande pas non plus des budgets de 500 mille euros mais honnêtement c'est vraiment une bonne idée par exemple moi là je me suis acheté logiquement j'espère le recevoir prochainement le harry potter 1 à l'école des sorciers en version dessinée avec des petites créations à l'intérieur de mina lima et ce livre qui est juste une pépite qui coûte 35 euros je trouve que c'est une super idée cadeau par exemple donc moi je l'attends avec impatience je vous mets évidemment des photos en même temps mais vraiment j'attends avec impatience ça c'est vraiment les livres de littérature de jeunesse je pense que quand on est prof des écoles c'est vraiment aussi encore une fois une valeur sûre c'est quelque chose qui fait toujours plaisir que ça sert pour la classe ou pour nous mêmes pour nos enfants pour notre culture à nous et les jeux aussi de société pour les niveaux de la classe ça peut aider aussi je sais qu'il ya des enseignants qui adorent recevoir des petits jeux de société pour leur classe voilà idées je vous communique les idées aussi les cadeaux qui font plaisir ensuite en cadeaux un peu plus excessif qui coûte comme un peu plus cher vous pouvez acheter des petits sacs à bas on peut personnaliser avec maîtresse karine ou écrit merci maîtresse et il ya aussi les sacs à main ou les sacs d'école en cuir ou par au cuir qui sont offerts parfois aux maîtresses et ça aussi c'est vrai que c'est des cadeaux qui peuvent vraiment faire plaisir en fin d'année si vous avez fait des cagnottes de classe ou des choses comme ça ça arrive dans certains coins on n'en pas partout je préfère le préciser mais en tout cas en idées cadeaux un peu plus budget bien sûr un peu plus haut ça peut faire plaisir d'avoir des sacs à bas ou des beaux sacs pour mettre ses affaires d'école moi ces derniers temps oui je vous partage info mais j'ai craqué j'ai craqué sur un sac paul marius je sais que c'est la mode chez les profs jusque là j'avais pas eu de coup de coeur mais là j'en ai vu un qui est juste trop trop beau et que j'ai vu dans une vidéo d'une copine youtube qui s'appelle olivia je vous mettrai sa vidéo elle en parle dans la barre d'infos elle a reçu en cadeau et c'est vrai que je me suis dit waouh elle est trop beau pour le quotidien tout pour la classe c'est juste pratique pour mettre mon ipad etc donc voilà moi je travaille tout dans un sac harry potter mais qui n'est pas forcément très pratique ou dans mon sac cabas harry potter donc c'est bien mais c'est pas l'idéal donc voilà ce petit sac là par exemple ça peut être une idée en tout cas les petits sacs sacs à bas ou sac à main ou sac à sac de maîtresse ça peut vraiment faire plaisir aussi mais c'est un ça dépend des budgets vous avez tous les budgets de toute façon ensuite l'idée suivante qui est un budget un peu plus élevé c'est des pandora ou un bracelet pandora si votre maîtresse fait sur des thèmes particuliers comme moi la classe harry potter moi j'ai eu l'année dernière et j'ai eu des parents juste dingo j'ai eu un pandora avec plusieurs charmes harry potter dessus donc c'est vrai que c'est juste fou de dire qu'ils m'ont offert tout ça c'est un budget de fou mais ils avaient fait des cagnottes après vous si vous je sais pas si votre maîtresse elle fait un thème particulier vous pouvez trouver des petits charmes style pandora ou en tout cas dans le même style que pandora mais qui coûte beaucoup moins cher ça peut toujours faire plaisir si vous savez que les maîtresses aiment les charmes un peu à la pandora ça peut être une idée en tout cas les petits bijoux comme ça ça peut faire plaisir les petits bras les assez fins qui coûte pas excessivement cher ça peut être aussi une petite idée très sympa et qui fait toujours plaisir à une maîtresse femme évidemment alors pour les hommes c'est différent je vous donne un peu des idées plus pour les femmes que pour les hommes mais à l'intérieur de toutes ces idées vous pourrez piocher pour les hommes aussi évidemment les accessoires personnalisés alors moi je kiffe ça je trouve ça trop 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 bien j'ai reçu l'année dernière des petites trousses et des petites pochettes avec écrit merci maîtresse la meilleure maîtresse du monde alors je sais qu'au bout d'un moment si vous avez ça tous les ans vous allez vous dire j'en ai marre des trousses personnalisées mais je trouve que c'est juste trop trop sympa donc il existe les lingettes aussi personnalisées les sacs kava personnalisés les trousses personnalisées les t-shirts alors ça je kiffe aussi les t-shirts avec écrit maîtresse en basket ou les trucs comme ça là je sais que c'est la tendance aussi et vous en trouvez plein 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 sur les réseaux sur internet sur les petites boutiques en ligne donc tout ce qui est un peu personnalisé je sais que ça fait extrêmement plaisir aux maîtresses enfin en tout cas moi je vous parle de moi mais ça ça fait extrêmement plaisir d'avoir de ce genre de petit objet là j'avoue que les tasses personnalisées j'aime beaucoup aussi mais j'ai un paquet de tasses maintenant alors on fait ça pour les jeunes enseignants mais après quand ça fait 15 ans qu'ils enseignent peut-être arrêter les tasses parce que l'état je pense au bout de 15 ans on a un stock infini mais mais sinon en tout cas les tasses aussi personnalisées ça peut être une idée petit prix reste du coup dans les petits les petites choses un peu petit prix chez action vous trouvez aussi des petits paniers vous pouvez faire des petits paniers personnalisés donc par exemple ce genre de petits paniers là en osier et vous mettez des petites choses à l'intérieur avec une petite crème solaire comme ça pour l'été où vous mettez un petit plaît enfin pas un petit plaît parce que c'est pas trop la saison mais une petite serviette de plage avec une petite crème solaire ça fait toujours plaisir il y en a qui 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 préparent aussi des petits des petits paniers cadeaux avec un petit plateau une petite tasse un petit sachet de thé des petites gourmandises et voilà c'est emballé d'une façon qui fait plaisir donc ça oui ça peut être des idées vraiment pas cher surtout avec action et qui font plaisir parce que si vous voulez vous n'avez pas un gros budget vous voulez juste faire plaisir à l'enseignant vous lui montrez que vous êtes content de de l'année qu'elle a passé avec votre enfant ça peut être un petit cadeau vraiment pas très cher et qui fait très plaisir quand même il ya l'idée du panier avec les petites crèmes solaires etc il existe aussi les petits plateaux avec les petits les petits accessoires café ou les petits accessoires pour le thé et vous pouvez faire aussi un petit plateau apéro avec des petites bières sans alcool et des petites choses comme ça par exemple si c'est pour un mètre ça fait une très bonne idée l'avant dernière idée si je me trompe pas dans mon calcul j'espère que j'ai pas loupé de ligne sur mon téléphone l'avant dernière idée ce sont les coffrets de soins coffrets cadeaux vous savez les petits coffrets de parfum ou les petits coffrets de soins avec une crème un petit gel douche ces petits coffrets là que vous trouvez chez Yves Rocher c'est Sephora c'est Nocibé c'est tout chez toutes les marques confondues vous avez des petits coffrets un peu pour la fin d'année comme ça 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 fait aussi très plaisir c'est très utile ça servira logiquement donc je trouve que ça c'est des petites idées sympas pas forcément très cher vous avez tout budget ça dépend si vous avez envie de mettre pour un parfum qui est un plus haut budget mais en tout cas ces petits coffrets là cadeaux ça fait super plaisir et pour finir quand vous organisez des cagnottes de classe ça arrive dans les quartiers plus favorisés ou dans les écoles plus investies ça dépend vraiment des parents et bien parfois il faut des cagnottes de classe et vous pouvez avoir des cartes cadeaux ça arrive souvent d'ailleurs j'ai cru entendre aussi que ça arrivait régulièrement alors moi j'en ai eu l'année dernière par exemple j'ai eu un énorme cadeau donc le bandora et j'ai eu à côté une petite carte cadeau de Sephora donc voilà des cartes cadeaux ça fait aussi très plaisir si vous savez les goûts de l'enseignant si elle préfère une carte cadeau Sephora par exemple ou plutôt une carte cadeau fnac parce qu'elle adore acheter des livres etc voilà après vous pouvez prendre des cartes cadeaux dans n'importe quel domaine ça fait toujours plaisir la valeur sûre moi je vous comme ça où il ya un panel de plein de choses qui peuvent forcément faire plaisir c'est à vous de voir après les goûts de vos enseignants en tout cas je le répète je ne fais pas ça je ne fais pas cette vidéo pour recevoir des cadeaux ce n'est pas du tout mon objectif mais sachez en tout cas que le cadeau summum numéro 1 et logiquement j'espère que les enseignants qui ont regardé cette vidéo seront d'accord avec moi mais le merci est pour moi la base la base la base la petite carte avec le merci ou le juste merci à la fin de l'année après la danse de fin d'année ou à le dernier jour d'école un petit merci et tout ça fait toujours toujours plaisir donc je préfère vous le vous le dire en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques petites idées quelques petites idées cadeaux à mettre en place là dans les dernières semaines qui attendent la fin d'année et profitez bien de ces derniers moments avec vos élèves si vous êtes maîtresse et pour les mamans vos derniers moments sans vos enfants avant l'été 1 et puis et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo allez je vous embrasse salut